Bonjour Juan Gomez, bonjour à toute l'équipe technique qui vous accompagne de réaliser cette émission. Merci de vos encouragements. Vous êtes au Gabon, on vous écoute. Oui Juan, le Qatar vient d'annoncer qu'il organisera la Coupe du Monde de football en 2022. Il a rénoncé d'organiser à 48 équipes, elle se jouera à 32 équipes, comme les Coupes du Monde précédentes. Alors, la première question Juan, pourquoi la FIFA a-t-il rénoncé à ce projet qui va être maintenu à la Coupe du Monde de 2026 à 48 équipes ? Alors, Cédric de Oliveira, c'est vrai qu'initialement le passage de 32 à 48 équipes était prévu pour 2026. Seulement, voilà, le patron de la FIFA s'est dit, pourquoi pas avancer la réforme un peu plus tôt et organiser ce nouveau format dès la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et puis finalement, il y a eu ce rétro-pédalage la semaine dernière de la FIFA. Comment expliquer qu'elle fasse marche arrière maintenant ? Eh bien, la FIFA, effectivement, elle était très ambitieuse, mais elle s'est heurtée en fait à la situation géopolitique un peu particulière du Qatar, puisqu'organiser ce mondial à 48 impliquait d'augmenter le nombre de matchs. Au lieu des 64 pévées à la base, il aurait fallu en organiser 80. Ça aurait été impossible pour le Qatar de s'en charger seul. Le pays ne dispose pas de suffisamment d'infrastructures. Il fallait donc obligatoirement que l'émirat partage le tournoi avec au moins un de ses pays frontaliers, donc le Bahreïn, le Koweït, l'Arabie Saoudite, Oman et les Émirats Arabes Unis. Alors, sauf que le Qatar subit un boycott diplomatique de la part des trois derniers pays. Un blocus imposé par Riyad, qui l'accuse de soutenir des groupes islamistes radicaux, ce que Doha dément de son côté. Une Coupe du Monde commune aurait impliqué la levée de ce blocus, en particulier sur les mouvements de biens et de personnes. Et c'était impossible, en tout cas, de lever ce blocus. Quant au Koweït et à Oman, deux pays neutres dans cette querelle régionale, ils n'ont pas montré d'intérêt particulier à co-organiser cette compétition. En tout cas, aucune proposition à ce sujet ne sera soumise au congrès de la FIFA le 5 juin à Paris. Donc, l'obstacle est géopolitique avant tout. Vous aviez une autre question, Patrick ? Oui, Juan, ne remet pas-t-il en cause le renouvellement du président de la FIFA lors du congrès en juin prochain ? Alors, c'est vrai que... Comment s'appelle-t-il le patron de la FIFA ? Gianni Infantino. Gianni Infantino, j'avais un trou de mémoire. On est lundi. Voilà, effectivement, on a pris l'habitude. Infantino remet en jeu son mandat dans quelques semaines. Effectivement, son rétro-pédalage, c'est quand même un coup dur, un camouflet pour lui. Ah oui, c'est une grosse désillusion pour Gianni Infantino, qui a beaucoup œuvré pour défendre ce projet. C'était même quasiment le seul à croire vraiment à ce mondial à 32 équipes. On l'a vu multiplier les voyages dans le golfe, notamment au Koweït, pour tenter de convaincre sur cette co-organisation. Mais voilà, c'est bien le Qatar qui sort grandit de tout ça. C'est une victoire pour le pays, qui espérait bien conserver seul l'organisation de cette Coupe du Monde. La première dans les pays du golfe. Alors, malgré ce camouflet, il n'y a pas vraiment d'inquiétude pour Infantino, qui brigue un deuxième mandat à la présidence de la FIFA. Ce sera donc le 5 juin à Paris, puisqu'il n'a aucun concurrent. Voilà, c'est le seul à se présenter à sa réélection. Il devrait donc être réélu facilement par les 211 fédérations membres de la FIFA. Reste à savoir maintenant, Juan, quel sera l'accueil qui lui sera réservé lors de ce congrès. En tout cas, c'est sûr que cette première défaite symbolique va diminuer un peu son noir.